Le Pessah, mes amis, n'est pas pour les Juifs, c'est pour tout le monde qui croit en Yeshua. C'est la fête. Vous vous rendez compte ? Je sais que pour nous, nous marquons la résurrection. C'est bien, c'est vrai, et il faut. Il a vaincu la mort. Mais la résurrection n'est que la preuve que son sacrifice était légitime et reçu de Dieu. Ce n'est pas la résurrection qui nous sauve de péché. C'est son sacrifice à la croix qui nous sauve. Amen. Ce n'est pas parce qu'il est notre ressuscité que nous sommes sauvés et pardonnés. C'est parce qu'il est notre agneur immolé que nous sommes pardonnés et sauvés. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, des enfants de la lumière, non pas parce que Jésus a paralysé celui qui avait la puissance de la mort, mais parce qu'il a pris sur lui la punition pour notre rébellion et pour nos péchés. Parce qu'il n'a plus au cœur du Père à punir son Fils qui a vécu son péché comme notre substitut. C'est pour cela que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Vraiment, il faut célébrer sa résurrection. Et c'est pour cela, c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. On célèbre sa résurrection. Depuis le livre des actes, les chrétiens se rencontraient le dimanche matin. Pourquoi? Parce que Jésus s'est ressuscité le dimanche matin. Et nous lui offrant ce temps de culte, de louange, d'adoration, nous entendons sa parole le dimanche matin. Pourquoi? C'est pour marquer le fait qu'il est ressuscité. Mais mes amis, il ne pourrait pas être ressuscité s'il n'est pas passé à la croix. C'est la croix qui divise les temps de l'homme. C'est la croix qui a inauguré une nouvelle alliance avec Dieu dont vous et moi, nous sommes bénéficiés. Alléluia. Donc, le Pessah, ce n'est pas une option pour le chrétien. C'est le moment le plus important pour le chrétien. Merci pour les trois petits amens très timides, mais j'espère que c'est simplement signe que vous réfléchissez par rapport à ce que je viens de dire. Alléluia. Amen. Mais mon rêve, mon rêve, c'est de voir les temps là où vraiment la ville de Paris est paralysée, non pas parce qu'il y a des gilets jaunes aux Champs-Élysées, mais parce que tous les chrétiens se rassemblent dans un lieu pour vraiment honorer le Seigneur qui s'est donné pour sauver l'humanité. Tu vois, de voir un jour là où la police se mobilise, non pas parce qu'ils ont peur des gens qui vont faire des manifs sur les Champs-Élysées, mais la police se mobilise pour bien garder les chrétiens en sécurité pendant qu'ils adorent notre agneau immolé. Voilà. Amen. Vous imaginez ça? Quel bonheur ce serait? Au lieu que les gens crachent sur la police, la police se dise à la fin d'un tel samedi, wow, ben les chrétiens sont des gens géniaux, j'ai envie d'aller à l'église le lendemain. Quelle différence ça ferait, n'est-ce pas? Quelle guérison pour notre pays ça ferait? Gloire à Dieu. Bon bref, ce n'est pas mon message. Je suis même étonné par le message. Étonné. Parce que pour moi, ce n'est pas vraiment un message de la fête de résurrection, mais c'est le message qui est sur le cœur de Dieu ce matin. Sur ce point-là, je n'ai aucun doute. Il y a eu un moment hier qui m'a bouleversé. Bon, il y avait tellement moments qui m'ont bouleversé. Franchement, je dois dire, j'ai dit à Catherine en rentrant à la maison hier, j'ai dit mais mince alors, là on a vécu l'arc-en-ciel émotionnel. Il y a tout. Il y a eu des moments de réjouissance, de zé, de passion, de pleurs, de larmes, de repentance, d'éclatement. On a tout vécu hier. Pour moi, j'ai tout vécu. J'ai fait de A à Z sur le plan spirituel, émotionnel, mais le total. Je rentrais à la maison, j'étais épuisé, mais rempli au même temps. Extra. Mais il y a eu un moment et c'était comme si Dieu m'a enlevé de la salle et il m'a permis de voir son cœur ou de nous voir à travers son cœur. Et bon, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a un moment, et on le voit en Jean, je crois que c'est le chapitre 13 si je ne me trompe pas, et là où Jésus, il se lève de la table et puis c'est le dernier repas du Seigneur avec ses disciples. Ils célèbrent ensemble le céder de Pâques, de Pessah. Et ils se lèvent de la table parce que vous vous souvenez, ils ont mis à leur disposition une chambre, une chambre haute, dont aucun d'entre eux n'était propriétaire. C'était une salle prêtée au maître. Il faut savoir que dans chaque maison, il y a toujours des serviteurs, des servantes, qui mettent à les dispositions des visiteurs des bassins d'eau pour se laver les pieds. Parce qu'après ils vont marcher toute la journée en sandales dans les rues qui ne sont pas goudronnées, là où marchent aussi les bétails et tout le reste, bon les pieds sont bien sales. Et quand on se met à table, ce n'est pas sur les chaises. Ok? On se met à table, il y a un plancher au milieu et tout le monde s'incline, c'est-à-dire on se met par terre. Et on s'incline sur une coude. Et ça veut dire que mon nez est très proche aux pieds de mon voisin. Si ses pieds sont sales, je perds mon appétit pour manger. Donc obligatoire, avant de se laver même les mains, on se lave d'abord les pieds. Déjà un, pour une raison d'hygiène, deux, pour ne pas salir l'endroit qu'on appelle la table, mais aussi, trois, pour ne pas être trop désagréable à notre voisin. Donc, comme c'était une pièce prêtée, il n'y avait pas de serviteur mis à la disposition. Donc tous ces hommes qui avaient marché toute la journée se mettent à table et là, mes amis, l'odeur, je ne peux qu'imaginer, était insupportable. Donc Jésus, il se lève à un moment donné, il prend un bassin d'œil et commence à laver les pieds de ses disciples. Extraordinaire. Extraordinaire. Et on a mis en scène, pas en scène, mais on a fait, pas tout le monde, mais quelques-uns ont été choisis pour faire un lavage de pieds. Et c'était justement tellement précieux de voir cet acte. Parce que ce n'est pas notre coutume de le faire. C'était la coutume au temps biblique. Même une nécessité. Aujourd'hui, on n'a pas cette coutume et parfois il y a même une sorte de sortiment de barrière culturelle, une malaise, etc. On peut même sentir un peu embarrassé. Je peux vous dire, il y a eu une telle grâce. Et je sentais tellement la présence de Dieu à ce moment. Et je suis sûr que quelques-uns qui ont participé dans l'acte lui-même, vous l'avez aussi senti, je l'ai vu. Mais c'était ce qui a suivi qui m'a le plus fortement touché. Quand Jacques a pris le micro et a encouragé tout le monde de se tourner les uns vers les autres et juste partager les câlins sanctifiés. Parce qu'il y a des câlins non sanctifiés. Mais bon, bref. Nous sommes des sanctifiés, n'est-ce pas? Et de juste partager des câlins entre les frères et sœurs. Et c'est là, c'était comme si Dieu m'a enlevé de la salle. Et je regardais depuis son cœur. Et ça m'a fait pleurer. Pas de tristesse, mais de joie. Et pour une seconde, j'ai dit waouh! C'est ça ce que tu veux. C'est ça ce que tu veux, Seigneur. Quelques temps plus tard, on a eu la mise en scène. Je crois, si je me souviens bien, Jacques, tu me corriges. Et c'était après qu'on a eu Pharaon et Moïse. C'était après le lavage. Comment? C'était avant? Pharaon, c'est après. Et quand on a traversé la mer Rouge, c'était après le lavage. Oui, c'est ce que je pensais. Et là aussi, parce que Jacques, il m'avait déjà dit, avant d'ouvrir, c'était moi qui devais dire, ouvrez-vous. J'avais conçu toute une sorte de speech dans ma tête. J'allais prêcher. Je suis prédicateur, mais sur le coup, la seule chose qui est sortie de la bouche, ouvrez-vous. Mais j'ai senti une telle autorité spirituelle. Et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, ce petit geste prophétique. Mais pour moi, quelque chose a bougé dans le monde spirituel. C'était pas juste une mise en scène. C'était un acte prophétique. Quelque chose de spirituel a été dégagé à notre faveur. Je suis convaincu, frère, convaincu, que si on n'avait pas eu ce moment de lavage de pieds et ce moment de partage d'amour, on n'aurait pas pu obtenir la percée qu'on a eue. Et à partir de là, Dieu a commencé à me parler. Il a changé complètement tout ce que j'avais préparé pour ce matin. Voilà trois textes que j'aimerais lire. Et puis, on va essayer de dire le maximum dans le peu de temps qu'on a. Exode 10 et le verset 1 à 4. Vous pouvez juste le marquer, on va revenir. Psaume 107, verset 10 à 15. Et on finit avec 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5 à 9. Et puis, on va commencer verset, en exode chapitre 10. Et on va lire de verset 1 à la fin de verset 4. « L'Éternel dit à Moïse, va vers Fararon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers Fararon et lui dirent, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. » Maintenant, psaume 107, on va lire verset 10 à 15. Psaume 107, verset 10 à 15. « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Et on finit avec 1 Jean 1, verset 5 à 9. 1 Jean 1, verset 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous montons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia, prions. Seigneur, merci pour cette c'est tout un week-end, ces trois jours d'événements extraordinaires. Alléluia. Et merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, hier, même ce matin, dans ce temps de louange. Et Seigneur, maintenant, je te demande vraiment de nous accorder un esprit de révélation, l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ. Parle à nous Seigneur et transforme-nous de plus en plus à l'image de Jésus nous le priant. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu, l'appel de Dieu à sortir d'Égypte. Vous vous rendez compte, c'est exactement sept fois que Dieu dit à Pharaon « Laisse aller mon peuple. Let my people go. » Sept fois. Pas six, pas huit. Sept. Et nous savons que le chiffre sept en hébreu est un chiffre très important. Ça signifie quelque chose qui est mené à l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose. Il atteint une maturité. Il est complet. Ce que nous voyons avec ceci, c'est que Dieu, il a dit quelque chose à Pharaon sept fois, mais pas une fois de plus. Et les sept fois, on ne voit que huit plaies. Pas dix. Huit. Ça veut dire qu'après la septième fois, Dieu n'a plus rien dit à Pharaon. Il n'a plus dit à Moïse « Va lui dire. Va plaider. » Etc. Combien de fois Pharaon, il avait déjà, il s'est endurci son propre cœur. Même j'ai lu, parce que je revisais ce texte, c'est absolument extraordinaire. Toutes les différentes réactions qu'a eues Pharaon, même à un moment donné. Il semble faire une repentance. Mais il revient sur lui-même. Il endurcit à nouveau le cœur. Il refusait de laisser partir le peuple de Dieu. Et une fois que Dieu arrive à l'accomplissement ou l'aboutissement de sa miséricorde envers ce roi païen, il a dit « Ok, il n'y en a plus. » Et c'est ça ce que j'ai compris. Pharaon, il avait une chance d'être un type de Cyrus. Vous vous souvenez Cyrus, le roi babylonien qui reçoit quand même un mandat de Dieu. un roi païen et qui lui a eu complètement une autre réaction par rapport à la volonté de Dieu au lieu d'endurcir son cœur. Il a libéré le peuple juif pour qu'il puisse retourner sur la terre d'Israël et rebâtir le temple de l'Éternel. Et la Bible appelle le roi Cyrus un roi, un serviteur de l'Éternel. C'est incroyable. Un païen, un idolâtre que la Bible appelle un serviteur de l'Éternel. Et je suis pertinemment convaincu que Pharaon avait la même opportunité. Je ne sais pas comment Dieu il aurait fait des choses différemment parce que on a l'agneau immolé parce qu'il s'est endurci. mais bon, c'est juste la conjoncture de chercher comment Dieu il aurait fait autrement. Mais en tout cas, cette fois, et j'aimerais simplement vous dire, il ne faut jamais tenter le Seigneur. Il faut comprendre que Dieu, s'il te dit aujourd'hui de faire quelque chose et tu ne le fais pas, peut-être il te le redira. Peut-être. Peut-être il le dira une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Mais il arrive toujours un moment où Dieu ne le dirait plus et il te laisse subir les conséquences de tes décisions. Et je sais que ça semble dur. On pense que Dieu, il existe pour mitiger toutes nos mauvaises décisions. Au moins, les conséquences de nos mauvaises décisions. Mais chose qu'il faut comprendre, mes amis, parfois, Dieu va nous permettre de manger le fruit de nos décisions parce que c'est la seule façon de percer à travers notre endurcissement. remarquez-là. Remarquez bien que dans l'histoire du fils prodigue, le père n'a pas quitté son chélui pour aller reprendre de force son fils qui était perdu. Il a permis à ce que le fils arrive jusqu'au bout de sa décision. Et là, il est revenu à lui-même. Là, il s'est levé. Là, il a dit en lui-même, je me lèverai, j'irai, je dirai à mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce n'est pas le père qui est allé le chercher. Non, le père a laissé son fils manger le fruit de ses décisions. Il faut comprendre que parfois, Dieu fait pareil avec nous. Ce n'est pas une malédiction, c'est son amour. Après la plaie des sauterelles, Dieu ne parle plus. Il ne parle plus qu'à Moïse. Mais à Pharaon, il n'y avait plus de parole. C'est comme Dieu, si Dieu retire la grâce, il retire sa miséricorde. Et ce qui est intéressant, c'est de noter les deux dernières plaies. Le neuvième, c'est la plaie des ténèbres. Et la dernière, c'est la plaie de la mort. Et encore, ce qui est vraiment intéressant dans la Bible, c'est qu'à partir de là, toute référence aux ténèbres parle du monde. Toute référence par rapport à la mort, surtout quand tu vois cette phrase, les ténèbres et la mort, c'est vraiment une référence au monde, à l'esclavage, péché, tout ce qui est horrible et mauvais. C'est à partir de là. Et nous voyons dans cette première mention de cette vérité que lorsque Dieu retire sa parole, quand Dieu ne lutte plus avec l'humanité, c'est là où l'humanité s'enfonce dans les ténèbres et dans la mort. Une culture qui rejette Dieu de génération en génération devient éventuellement une culture de ténèbres et de mort. Et Dieu, il appelle à son peuple de sortir d'Égypte. Et cet appel, mes amis, retentit jusqu'à aujourd'hui. Il nous demande de sortir des ténèbres, sortir de la mort. Ce n'est pas, ça ne suffit pas pour Dieu qu'on habite. Ce qui est intéressant, c'est cette référence en exode, je crois que c'est dans le chapitre 10 que lorsque Dieu frappe l'Égypte avec les ténèbres qui a duré trois jours, très intéressant aussi, mais on n'a pas tant d'emballer tout ça, mais de désemballer. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit qu'il y avait de la lumière, de l'éclairage dans la maison des Hébreux. Super! Mais ce n'est pas ça l'objectif unique de Dieu. C'est une grâce provisoire de vivre dans un pays de ténèbres ayant une tout petite lumière à l'intérieur de la maison. Mais l'objectif de Dieu, c'est de nous sortir de là. Il veut nous faire sortir de la culture de ténèbres. et pour créer une culture de lumière. Hello! C'est ça l'objectif de Dieu. Merci pour le chrétien qui garde cette petite flamme du salut dans son cœur, mais qui, que son âme est vraiment ténébreuse. OK! Gloire à Dieu que le jour de sa mort, il ira au ciel. Il aura un petit cabin que Dieu a préparé pour lui. Alléluia! Gloire à Dieu! Au moins, il aura l'éternité avec le Seigneur. Mais où est son témoignage sur la terre? Si son âme est remplie de ténèbres, si dans ses relations il y a de la mort, mais qu'à l'intérieur, OK, dans son âme spirituelle, il y a une toute petite flamme. Gloire à Dieu! Lui, il est sauvé, mais est-ce qu'il sauve quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a la puissance du royaume céleste pour impacter le monde ténébreux autour de lui? Non, il n'y en a rien. Mes amis, l'objectif de Dieu est la voix de Dieu retentie depuis les âges. Sortez de l'Égypte! C'est ça l'objectif de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Alors, on a lu en psaume 107, c'était un peuple qui s'est révolté contre la parole de Dieu. Et en conséquence, qu'est-ce qui se passe? Dieu laisse le peuple aller dans la souffrance. C'est ça ce que nous avons lu. Je dis, mais, ce qui me dérange dans ce texte, désolé, parfois la Bible me dérange, me dérange, mais ce qui me dérange le plus dans ce texte, c'est qu'à la fin, il dit que le peuple loue le Seigneur pour sa bonté. Sa bonté? Est-ce que c'est la bonté de souffrir? Est-ce que c'est la bonté d'être humilié, comme le texte a dit? Est-ce que c'est la bonté d'être dans les chaînes et dans la misère? oui, c'est la bonté de Dieu si le résultat est notre délivrance? Parce que la Bible dit que dans leur misère, ils ont invoqué le nom de l'Éternel pas avant. Une fois qu'ils étaient enchaînés, ils ont levé la voix, ils ont crié à Dieu et Dieu a entendu. Est-ce que vous pensez véritablement que notre Papa, qui a tout donné pour nous aimer, qui a puni son Fils à notre place, est-ce que tu penses réellement qu'il prend plaisir dans notre souffrance? Non, du tout. Mais il nous laisse parfois souffrir si le résultat est le fait qu'on s'humilie devant sa présence par notre plein gré et non pas à cause de nos circonstances, mais parce que quelque chose à l'intérieur de nous dit Seigneur, je ne veux plus que ces ténèbres restent dans mon âme. Je veux que ça sorte. Je suis un enfant de la lumière et je ne veux plus que les ténèbres demeurent en moi. Tu dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que quelqu'un peut être aujourd'hui né nouveau, baptisé dans l'eau, rempli du Saint-Esprit, parler en langue, prophétiser, prier pour les malades et les voir guérir? Est-ce que c'est possible pour un tel d'être toujours dans les ténèbres? Hélas, c'est possible. Paul, il dit aux chrétiens dans l'Épitre aux Romains, chapitre 13, et les versets 12, Romains 13, 12 et verset 13, il dit, la nuit est avancée, le jour approche, regarde maintenant l'exhortation, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Pourquoi, dit-il, pourquoi une telle exhortation si ce n'est pas possible pour un chrétien né nouveau de toujours pratiquer les œuvres des ténèbres? Hello? Est-ce que j'ai besoin de vous dire, vous, toi, arrête de te droguer avec de l'héroïne? Est-ce que j'ai besoin de te donner une telle exhortation ce matin? Mais j'espère que non. OK. J'espère que non. même dans une salle comme ça, il se pourrait, il se pourrait qu'il y ait au moins une, peut-être, j'en sais rien. Si c'est le cas, viens recevoir la prière dans quelques instants. Mais, au fond de mon cœur, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui se drogue avec de l'héroïne ici. Donc, pas besoin de vous donner une telle exhortation. Il n'y a aucune raison de vous donner une telle exhortation, n'est-ce pas? Pourquoi faut-il donner une exhortation? Parce que c'est une réalité dans la vie des gens. Vous me suivez? Donc, Paul, il dit, dépouillons-nous donc et ça m'encourage que l'apôtre se met dans le nous. Hello! Je dis, OK. Paul, il avait des œuvres de ténèbres aussi dans sa vie. Ainsi, le mot nous et pas vous. dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il nous donne un tout petit liste. Vous savez, Paul, c'est vraiment le champion des listes. Il nous donne une tout petite liste dans le verset 13 de ce qui consiste des œuvres de la lumière et des œuvres des ténèbres. Verset 13. marchant honnêtement comme en plein jour loin des excès de l'ivrognerie. Voilà, une œuvre de ténèbres. De la luxure, voici une œuvre. De l'impudicité, voilà une œuvre. Mais regardez ces deux dernières. C'est quoi ces deux dernières? Qu'aurait allé vous vous rendez compte qui mit la jalousie dans la même catégorie que l'ivresse? L'impudicité qui veut dire les péchés sexuels. Un querelle aux yeux de Dieu c'est dans la même catégorie que la dutère. Quelqu'un dit Amen ou Oulala? Ne me regardez pas comme si je vous parle en chinois. On a lu tout à l'heure ce texte en un Jean qui quand même il faut dire il y a des choses troublantes dans la Bible. Alléluia. Amen. Dieu ne nous caresse pas tout le temps. En train de dire peu importe ce que vous faites vous êtes génial. Je vous aime tel que vous êtes ne changez pas. Non ce n'est pas tout la vérité. C'est une partie de la vérité. Dieu il nous aime tel que nous sommes mais il nous aime tellement il ne nous laisse pas tel que nous sommes. Amen. Nous avons lu en un Jean chapitre 1 que que c'est tout à fait possible que nous soyons en communion avec Jésus ou qu'on dite que nous disons que nous marchons dans une communion avec Jésus mais au même temps pratiquer les œuvres des ténèbres. Ce qui était très intéressant ici et Jean le relève beaucoup plus et les dernières épîtres de Paul aussi le relèvent très fortement. Il faut savoir que vers la fin du premier siècle et surtout au deuxième et troisième siècle il y a eu une fausse doctrine une fausse enseignement culture qui entre qui est entrée dans l'église. Il y avait une philosophie grecque que les Romains ont vraiment adoptée aussi qui s'appelait le gnosticisme. Gnosticisme qui vient du mot grec gnosis qui veut dire connaissance. Les gnostiques croyaient que ce qui était important aux yeux de Dieu c'était notre croyance, notre philosophie de vie par la vie elle-même. Ça veut dire que pour les gnostiques ils séparaient le comportement de la croyance. Ceux qui rendaient quelqu'un acceptable ou acceptaient aux yeux de Dieu c'était ses croyances par le comportement. Et surtout l'apôtre Jean il relève c'est pour ça qu'en nous lisons souvent surtout dans les épîtres de Jean cette notion de quelqu'un qui dit telle et telle chose mais il fait autrement. Il ne pratique pas la vérité. La vérité n'est même pas en lui. Parce que ce n'est plus une question de ce que nous disons. Tu vois il luttait vraiment contre cette fausse doctrine de gnosticisme. Ça ne suffit pas de dire des choses correctement. Ce qui importe aux yeux de Dieu c'est ce que nous vivons. Paul il dit au moins quelques reprises soyez mes imitateurs comme moi j'imite Jésus. L'importance n'est pas la confession de foi mais comment cette confession change ta vie. Hello est-ce que quelqu'un est encore là aujourd'hui? Alors le problème dans la réforme la réforme était vraiment un mouvement je crois sincèrement un mouvement voulu de Dieu. Dieu voulait réformer son ecclésia l'église avec un E majuscule et le laver de beaucoup d'idolâtrie de fausses doctrines et tout le reste. Mais le problème c'est que on a adopté un positionnement philosophique. Là où on s'est dit si on a la bonne croyance c'est tout ce qui suffit. Pour être sauvé il faut avoir la bonne croyance. Si on n'a pas la bonne croyance on n'est pas sauvé et depuis on ne fait que des guerres de doctrines. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi on a tant d'églises différentes la grande majorité d'églises qui existent aujourd'hui sont le résultat d'une division doctrinale. Hello. Je me souviens quand je suis venu en France moi j'étais élevé dans un contexte religieux que la croyance c'était tout. C'était vraiment le principal la confession de foi et moi j'avais la bonne Hallelujah c'était tous les autres qui n'avaient pas la bonne croyance et ça c'était pas normal moi c'est normal eux ils sont pas normal normal et quand je suis venu ici on m'a invité à une conférence là où il y avait toutes sortes de 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 chrétiens de toutes les couleurs mais je ne parle pas de la couleur de peau mais la couleur doctrinale je ne vais pas mentionner les églises différentes mais je me souviens j'étais là au premier rang coincé mais comme un arbre comme un morceau de fer j'étais tellement coincé parce qu'à ma gauche il y avait une religieuse et à ma droite un religieux qui se livrait dans la présence de Dieu et moi le coincé j'avais la bonne doctrine ah j'étais fier de moi même fier que moi j'avais la vérité eux c'était des îles idolâtres mais quand je voyais les larmes quand on parlait de Jésus et la manière dont il se versait dans la présence de Dieu et là j'ai dit Seigneur qui a la vérité ici mon Dieu mon Dieu est-ce que vous voyez ce que je vais dire est-ce que la bonne bonne doctrine existe oui bien évidemment je ne suis pas en train de dire oui croyez n'importe quoi soyez juste les bons gars c'est pas ça mais le problème c'est qu'aujourd'hui parfois on se justifie parce qu'on se dit au moins j'ai la bonne croyance peu importe mon comportement et c'est là où on a tort la Bible nous appelle même un monteur et vous savez les gens que Dieu va jeter dans le lac de feu qui brûle pour l'éternité pas que des idolâtres ils jettent aussi les monteurs et je vous aime je n'ai pas eu un seul amène Jean il renforce cette idée en chapitre 2 écoutez juste écoutez fermez les yeux et juste écoutez écoutez ce texte chapitre 2 verset 8 à 11 il dit toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris ce qui est vrai en lui et en nous en vous car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère qui est son frère est encore dans les ténèbres celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui aucune occasion de chute je veux vraiment que ces paroles pénètrent dans le profondeur de l'âme est-ce que des gens ont trouvé une occasion de chute en toi hello mais celui qui est son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux ça n'évoque pas beaucoup de cris de joie c'est pour ça que j'ai dit Seigneur veux-tu vraiment que je prêche ça le jour de la résurrection analysons juste rapidement un peu ce texte déjà il dit les ténèbres se dissipent très intéressant je ne suis pas un expert en grec mais j'ai un très bon dictionnaire et le verbe dissiper dans ce texte indique un mouvement continuel ce n'est pas un verbe dans le passé composé c'est vraiment dans un contexte de verbe qui est qui indique quand même un mouvement continuel une action continuelle c'est-à-dire que c'est plutôt plus correct de dire aujourd'hui les ténèbres sont en train de se dissiper ou se dissipent peu à peu et dans le même sens il dit parce que la lumière commence à briller comme le lever du soleil ça veut dire que le soleil ne change pas le contexte c'est juste que la luminosité change c'est l'intensité de la lumière qui change et grâce plus que la lumière est intense plus que les ténèbres se dissipent hello parce que ce n'est pas que les ténèbres sont plus forts que la lumière c'est le contraire mais comme Jésus il a dit à ses disciples on ne cache jamais une lumière sous une couverture non on le met sur une colline pour que tout le monde le voie donc la question aujourd'hui c'est qu'est-ce que tu fais avec ta lumière tu fais quoi avec cette lumière que Dieu a mis en toi c'est ça la question parce que la Bible on est clair celui qui dit j'aime Dieu mais il est son frère c'est un menteur donc qu'est-ce qu'on fait avec le frère qu'on n'aime pas ben on s'en débarrasse parce que s'il n'est plus là je ne suis pas un hypocrite n'est-ce pas c'est le plus simple si je ne t'aime pas si tu tu me fais que irriter tu m'embêtes quoi d'autre tu m'énerves tu me déranges quoi d'autre il y en a tellement d'expressions n'est-ce pas juste prends le métro si il te manque une expression tu vas l'entendre c'est le four du négativisme c'est incroyable ok tu vois tu vois c'est plus facile pour moi de me débarrasser de mon frère qui me dérange que d'apprendre à l'aimer mais la Bible nous dit je ne peux pas dire Seigneur je t'aime si je n'aime pas mon frère donc si je viens ici le dimanche matin je lève les mains avec ce bon groupe de louanges je dis oh Jésus je t'aime oh je t'aime Seigneur je t'aime tu vois comment je t'aime oh la la je dis ah ok on va voir combien tu m'aimes voici quelqu'un pas aimable amuse-toi bien et Dieu regarde oh Dieu oh la la c'est même pas un frère ça c'est le diable c'est un possédé alors juste au cas où vous pensez que ce n'est pas un frère Jésus il a même dit aimez vos ennemis déjà mes amis il n'y a pas d'échappatoire ici désolé tu as choisi vraiment le mauvais dimanche pour venir à l'église bénissez ceux qui vous abusent qui vous maudissent c'est la même chose alors il n'y a pas d'échappatoire tu ne peux pas te sauver là ne courrez pas vers la porte fermez à clé les portes tu vois on a un sérieux problème hello parce que tu vois Dieu oint la louange de plus en plus dans la louange il nous amène de plus en plus loin dans l'amour envers lui tu vois mais le problème est où est notre plus grande expression dans l'amour les uns envers les autres ça doit suivre et si ça ne suit pas nous créons une tension toxique dans le monde spirituel parce que nous vivons quelque chose dans la gloire de Dieu que je ne suis pas prêt à payer le prix à vivre avec toi et ça crée une sorte de schizophrénie spirituelle dans le corps de Christ c'est pour ça que Jésus a dit le monde connaitra saura c'est le même mot en grec que vous êtes mes disciples comment ? par votre louange par le groupe par la prédication par les miracles la gloire comment ? dites-moi vous avez peur de le dire par l'amour que vous avez les uns pour les autres hello vous voulez grandir dans le Seigneur grandissez dans l'amour parce que mes amis je vous dis je vous dis par l'esprit de Dieu il n'y a pas de maturité spirituelle sans l'amour le vrai juge de ton caractère n'est pas le niveau de ta connaissance biblique ni de tes compétences dans le ministériel ni ton onction quand tu pries pour les autres ce qui va juger ton caractère c'est lorsque Dieu met le mesure de ton amour pour ton prochain à côté de ton amour c'est ça qui va te juger nous ne pouvons pas dire que nous sommes en communion avec Jésus si on n'est pas dans l'amour si nous pratiquons par l'amour envers notre prochain c'est impossible c'est hypocrite celui qui n'aime pas son frère trois choses il dit il fait encore il pratique des oeuvres des ténèbres il marche dans les ténèbres et il est aveugle quand tu adoptes vraiment ce style de vie il arrive un moment où tu ne le vois même plus tu ne vois pas à tes points tu es en dehors de la grâce divine de Dieu c'est grave c'est grave le coeur devient tellement endurci que les yeux ne voient plus la seule chose que tu vois toi c'est les gens qui t'embêtent c'est tout ce que tu vois ta vie dans la misère parce qu'il y a des autres je l'ai dit souvent quand j'ai démarré cette église j'avais une unité parfaite et puis j'ai rencontré Catherine on s'est mariés l'église a doublé vous me suivez ou pas j'étais tout seul dans mon première église ok quand j'ai épousé Catherine on était deux maintenant dans l'église et c'est à partir de là le manque d'unité a commencé le problème les problèmes ont commencé dans l'église j'ai dit j'ai dit mais Seigneur quel est son problème elle n'est pas aimable et vous savez le Seigneur m'a dit je ne t'ai pas donné celui que tu voulais mais celle dont tu avais besoin Alléluia combien de frères combien de sœurs Dieu t'a donné si je peux vous dire quelque chose désolé oui je sais le message passe et c'est bien je sais que quelques-uns vont dire oh oui ok je suis très irrité par mon frère frustré énervé mais je ne peux pas dire que j'haïs mon frère j'ai mon frère on dit haï ou hé j'ai mon frère ok pour tous ceux qui veulent se justifier encore avec un esprit religieux je cite ce que Jésus a dit en Matthieu 5 verset 22 il dit mais moi je vous dis encore quelque chose quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges celui qui dira à son frère Raka qui veut dire juste un peu bête en fait c'est une façon de se moquer de son frère parce que le frère il t'embête donc tu vas dire quelque chose négatif toxique à son égard peut-être que tu vas l'enrober dans une espèce d'humour toxique c'est ça un Raka c'est de traiter quelqu'un inférieur à toi que ses idées n'ont pas de valeur ou ses sentiments n'ont pas est-ce que vous me suivez c'est ça Raka lui il peut être puni par le son Hedrin qui est le le tribunal dans le temple le tribunal religieux qui pourrait te livrer aux romains pour la crucifixion c'était ce tribunal qui a jugé Jésus juste parce que tu as dit ton frère oh la 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 Raka et celui qui dit à son frère idiot insensé mérite d'être puni par le feu de la guéenne l'enfer au cas où tu veux justifier tes sentiments toxiques par rapport à ton frère ça c'est la loi de la nouvelle alliance hello pourquoi on a du mal à aimer moi je trouve trois blocages et on va on va prier pour cela trois blocages par rapport à l'amour blocage numéro un les anciens blessures les anciens blessures chaque fois qu'on a qu'on a vécu un traumatisme émotionnel dans la vie nous perdons de plus en plus notre capacité à aimer deuxième notre insécurité émotionnelle notre insécurité émotionnelle parce que je ne suis pas très sûr de qui je suis j'ai besoin que mon identité soit valorisée par toi et instinctivement je cherche en toi une sorte de valorisation de qui je suis si tu n'es pas capable de me valoriser le problème est avec toi ça me met dans une situation de fragilité émotionnelle et le moindre et le moindre regard parole geste qui communique quelques manques de valorisation paf rupture de relation est-ce que vous me suivez ou pas et puis troisième chose la peur la peur chaque peur tu vois le problème n'est pas vraiment la peur la peur est là parce que tu as cru un mensonge c'est le mensonge qui est la racine de la peur tu crois quelque chose et tu filtres tout ce que quelqu'un fait à travers les lunettes de ce mensonge alors et peut-être tu as vécu quelque chose de terrible dans la vie ou peut-être tu as grandi dans une famille là où il n'y a jamais eu de valorisation c'est possible mais en conséquence tu crois à certaines choses ah tous les hommes sont comme ça tous les hommes donc prochaine fois que tu rencontres un homme tu vas voir cet homme à travers les lunettes est-ce que vous voyez ce que je veux dire tous les femmes sont comme ça hello tous les américains sont comme ça tous les français sont comme ça tous les juifs sont comme ça tous les noirs sont comme ça tu vois tu vois la personne est déjà jugée avant qu'on le rencontre et d'où vient tout ça d'où viennent ces lunettes de peur c'est enraciné dans les mensonges avec l'aide du Saint-Esprit il peut nous révéler quels sont les mensonges pour nous en délivrer et on arrive à la conclusion Jésus il est mort à la croix mes amis il est mort à la croix avec ce cri laisse laisse aller mon peuple laisse aller mon peuple quitter le pays des ténèbres le pays de la mort et c'est quoi les ténèbres un manque d'amour principalement bon bien évidemment il y a autre chose mais c'est là où le coeur de Dieu veut vraiment focaliser ce matin donc levez-vous s'il vous plaît et je vais demander aux équipiers de prière de venir sur le devant s'il vous plaît Jésus il est mort pour nous faire sortir des ténèbres mais mes amis aujourd'hui tu dois choisir le chemin de la croix il faut choisir parce que si tu gardes cette rébellion dans le coeur tu dis non mais tous mes ressentis vis-à-vis à mon frère vis-à-vis à ma soeur sont entièrement justifiés donc je reste comme je suis j'ai pas besoin de changer Dieu va te permettre mais il arriverait un moment où tu tomberais dans la souffrance parce que Dieu il veut ta délivrance tu peux quitter l'église tu peux être tout seul chez toi parce que là au moins toi et toi ça fait un l'unité mais tu ne grandirais jamais et tu ne réaliserais jamais le destin que Dieu a mis en toi tu as besoin de ce frère ou de cette soeur qui t'embête merci pour les deux tout petits Amen tout rikiki tout timide mais c'est la vérité il m'a fallu des années pour comprendre cette vérité des années et ce que j'ai vu hier c'était encore ça m'a j'ai dit mon Dieu on peut jeûner on peut faire des conférences à perte de vue mais vous vous rendez compte si on n'a pas l'amour de Dieu ça ne sert à rien on peut acheter ce bâtiment et on va l'acheter pour construire un nouveau cathédrale à sa place un gratte-ciel de cent et dix étages avec tout ce que vous voulez dedans on peut solliciter l'aide des hommes les plus riches au monde là où il veut dire oui on va devenir partenaire parce qu'on aime votre Dieu et on va même mettre notre bureau juste à côté du bureau de pasteur vous allez dire wow tel et tel il est dans notre église wow et si on n'a pas l'amour mais à quoi ça sert ça serait comme des ordures devant notre Seigneur vaut mieux qu'on vive dans un baraque alors est-ce que vous m'entendez vaut mieux que Dieu arrête le projet du bâtiment tout de suite si on n'a pas l'amour je suis sérieux que Dieu arrête le projet du bâtiment si on n'est pas absolument à 100% dédié consacré à vivre dans l'amour les uns avec les autres je ne le veux pas vous savez en tant que pasteur la chose qui me fatigue plus que plus que n'importe que l'autre chose c'est que je dois intervenir et régler une relation une rupture de relation entre deux membres de l'église franchement ça m'épuise je dois vous dire c'est rare que je vous parlerai comme ça heureusement il n'y en a pas beaucoup comme ça beaucoup de cas comme ça dans l'église mais même s'il n'y a qu'un seul il faut que ça change aujourd'hui maintenant c'est ton choix parce que la nuée du Seigneur se lève maintenant aujourd'hui sur la fête de l'éternel la nuée de gloire de Dieu se lève le camp va changer de place et ce qui marche dans l'amour on va continuer avec la gloire de Dieu mais si tu décides aujourd'hui de ne pas marcher dans l'amour et de rester dans l'ancien encampement tu verras un jour il n'y aura plus personne autour de toi c'est ton choix il y a un choix à prendre aujourd'hui et tu as la grâce à prendre ce choix à prendre ces décisions dire Seigneur je marche avec toi je marche dans l'amour quel que soit le prix que ça me coûte hello est-ce que je parle à quelqu'un donc on va commencer aujourd'hui en ouvrant le coeur vers Dieu on va dire Seigneur examine-moi aide-moi à ce que je puisse m'examiner moi-même en toute honnêteté et transparence peut-être aujourd'hui tu dis j'ai besoin vraiment d'être guéri des blessures du passé ce n'est pas juste que j'amène l'endettement qu'on fait des autres dans mes nouvelles relations je veux vraiment me débarrasser de tout cet endettement de tous ces tous ces ces malheurs dans ma vie aujourd'hui c'est un jour de changement c'est pas juste une question de mettre un peu de peinture blanche sur une plaie mes amis Dieu veut entrer dedans et enlever toute la toxicité dans les ruptures relationnelles dans le passé pour que tu puisses vivre pleinement l'amour de Dieu Alléluia Numéro 2 Dieu veut vraiment que ton identité soit ancrée en Christ Jésus on a besoin des uns et des autres mais non pour la valorisation la valorisation dont j'ai besoin vient de Dieu et Dieu lui seul ne peut me le donner quand je cherche en toi la valorisation c'est là c'est là où je me trompe et c'est là où je me rends vulnérable aux attaques de l'ennemi c'est pas ta faute c'est la mienne mon identité doit être entièrement ancrée en Jésus Christ aujourd'hui tu vas prendre les décisions Seigneur libère-moi de l'esclavage de chercher ma valorisation par les autres libère-moi Seigneur il n'y a que toi qui peut me valoriser et troisième les peurs que Dieu révèle les mensonges que j'ai cru par rapport à toi par rapport aux autres et qui me libère de l'esclavage de la peur au nom de Yeshua allez, levons les mains devant le Seigneur Père sonde nos cœurs ce matin Seigneur sonde nos cœurs fais de nous des vases Seigneur des vases qui sont dignes de porter la gloire divine fais de nous des agents de l'amour de Dieu sur la terre tu vois Seigneur Dieu sonde nos cœurs tu vois là où je suis handicapé dans mon âme à cause des blessures guéris-moi Seigneur je te demande guéris-moi et je serai guéri Seigneur pardonne chaque fois que j'ai cherché la valorisation de la peur de quelqu'un d'autre qu'il a cherché de moi-même pardonne-moi Seigneur Dieu d'avoir mis sur moi-même ce joug de l'insécurité émotionnelle d'avoir d'avoir cherché ailleurs ce que seul toi ne peux me donner je décide aujourd'hui je prends ces décisions au fond de mon être que je ne chercherai plus jamais la valorisation de la peur des autres c'est toi qui me donne de quoi j'ai besoin aide-moi Seigneur Dieu à développer mon identité en Jésus et en Jésus seul et finalement Seigneur je te demande vraiment d'aller dans les moindres coins de mon âme dans tous les espaces ténébreux que tu révèles par la lumière tout mensonge que j'ai cru au sujet de mon voisin au prochain et que ta parole puisse retentir dans mon âme pour briser la puissance de chaque mensonge que plus jamais je vois mon frère ma soeur à travers les lunettes du mensonge mais je les vois à travers les lunettes de ton cœur à travers les lunettes de la rédemption de Dieu le sang de Jésus Alléluia Alléluia restaure-moi est-ce que tu peux le dire juste mets ta main droite sur le cœur et juste dis-lui Seigneur restaure-moi restaure-moi que cet même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse me vivifier aujourd'hui Alléluia Alléluia on a bien dépassé notre limite de temps je vous prie de m'excuser mais Alléluia peut-être le groupe vous pouvez juste faire un chant de clôture on va juste ouvrir ce temps de ministère ici sur le devant et je vous encourage si vous êtes vraiment dans ce tourbillon ce que j'appelle mes amis maintenant le tourbillon de psaume 107 là où tu tu penses que véritablement Dieu il t'a mis dans un engrenage de l'esprit saint et pour obtenir ce brisement de coeur pour que enfin Dieu te guérisse il te restaure il puisse faire couler son amour à travers toi envers ton prochain ou peut-être tu es vraiment dans une situation là où tu as vécu des choses tellement traumatiques dans la vie tu as du mal à vraiment relever le pont sache mes amis que Dieu n'est pas là pour te juger ni pour te condamner il est là pour te guérir pour manifester sa présence dans ta vie tu n'as rien à craindre avec notre papa rien 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 mais ne te ne parte pas d'ici seul hallelujah viens recevoir et recevoir la prière prie avec un responsable reçois cette cette transfusion de grâce ce matin hallelujah on un on 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 Sous-titrage FR ?